Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, Chers professeurs, Chers amis, Au début de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter, ainsi qu'à tous les membres et amis du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, mes voeux de joie et de bonheur, ainsi que mes voeux pour la prospérité de notre pays. Pour ma part, je regrette de ne pas pouvoir vous accueillir personnellement. Notre Centre souhaite poursuivre tout au long de 2018 sa contribution au débat public, à l'approfondissement des connaissances et des échanges sur des questions essentielles relatives au renforcement de l'état de droit et au développement de la démocratie dans notre pays, ainsi qu'au devenir de notre société. Pour inaugurer nos conférences de la nouvelle année, nous avons le plaisir d'aborder une dimension importante de la vie des peuples que nous n'avons pas encore traitée, celle du rôle des arts et des sciences dans la vie de notre société. La problématique, proposée par le professeur Monsef Sotqil Alaoui de la Faculté des lettres de Mohamediyah, que je tiens à remercier pour sa disponibilité, ouvre des perspectives prometteuses sur les interactions entre les arts et les sciences dans la construction du savoir. Convient-il de rappeler que la maîtrise du savoir est indispensable au développement d'une société et tout particulièrement dans le contexte actuel de compétitions acharnées dans presque tous les domaines des sciences et des techniques ? Je tiens aussi à remercier, pour sa disponibilité à présider notre conférence, le professeur Abdullah Sherif Ouazzani, membre de notre conseil scientifique, personnalité engagée pour le rayonnement de la culture marocaine et islamique, tant au plan intellectuel que pratique, par ses activités multiples, lors des festivals de musique de Fès et d'ailleurs. Nous avons déjà souligné dans nos conférences et colloques à quel point il est impératif de travailler à tous les niveaux au développement d'une culture démocratique, tant au sein des élites que du peuple tout entier. Sans culture démocratique, nos institutions, porteuses d'un modèle marocain de démocratie, tourneront à vide et n'aboutiront qu'à décevoir les espoirs de tout un peuple aspirant à la justice et à un avenir meilleur dans sa vie quotidienne. Le thème de notre conférence nous invite à réfléchir sur les moyens et les méthodes à mettre en œuvre pour que les citoyens marocains prennent conscience et connaissance de l'importance de la culture, notamment des arts de toute nature pour le développement humain et de la civilisation. On constate en effet que si le peuple fait preuve d'une créativité reconnue dans l'art traditionnel, les œuvres produites sont souvent interprétées comme faisant partie du folklore marocain. Cette perception réductrice ne rend pas compte de la créativité des artisans traditionnels. A notre avis, toute activité artistique, qu'elle soit l'œuvre d'un artisan qualifié de traditionnel ou celle d'un artiste contemporain, mérite d'être reconnue. Toute œuvre artistique traduit un état d'esprit et une culture. Elle constitue un apport important au patrimoine culturel ou immatériel d'une société vivante. Nous savons que la mise en valeur des œuvres artistiques, peintures, sculptures, gravures, etc., n'est pas encouragée dans notre société. Les musées, pourtant encore modestes à l'échelle de notre pays, ne rencontrent pas beaucoup d'écho dans la population. Ici aussi, s'impose la mise en place d'une pédagogie à la culture artistique. Elle contribuerait à faire prendre conscience au peuple de l'apport de la créativité artistique au développement d'une nation et de son rayonnement. Il en est de même de la nécessité d'initier le peuple à une culture scientifique. Celle-ci est la condition première pour le positionnement d'une nation dans le monde globalisé actuel. Or, cette tâche incombe en premier lieu au programme de formation de l'école aux universités et instituts de recherche. Dans le contexte de l'indépendance de notre pays, il y a donc plus de 60 ans, mon vénéré père, Mohamed Bilhassel Ouazzani, n'avait cessé d'insister sur l'urgence d'offrir une éducation générale à toute la population dans le but d'établir des institutions démocratiques. Celle-ci apporterait la garantie de la liberté et de la prospérité du peuple. On aspirait à l'époque à une démocratie sociale. J'ai découvert dans le journal Démocratie du Parti démocrate de l'indépendance du 21 janvier 1957 un article qui parle de trois impératifs anciennement primaire obligatoire, une réforme agraire et industrialisation du pays. Sous le sous-titre Éducation populaire, l'article insiste sur la création de centres de formation professionnelle et sur la scolarisation des adultes. Je cite « Il faut encourager les classes laborieuses à former des groupes d'art dramatique, des chorales. Il faut leur apprendre à travailler en groupe, à créer des bibliothèques, des salles de lecture. Le cinéma, la radio, la presse sont d'excellents moyens pour informer et pour instruire. » Dans un autre extrait intéressant, je cite « L'ouvrier et le paysan n'ont pas seulement besoin de pain, ils ont aussi besoin de beauté, d'art et d'humanisme. Il n'existe pas de démocratie sociale sans culture populaire. » Fin de citation. C'est dire à quel point l'enjeu de la culture qui contribue au savoir était bien perçu par la génération des patriotes militants éclairés, soucieux de mettre le Maroc indépendant sur les rails de la modernisation des esprits et des infrastructures. À vrai dire, le défi était ambitieux. Une seule génération n'a pas été suffisante pour le relever. À titre d'illustration de l'engagement de Mohamed El-Hassel Ouazzani en faveur d'un renouveau culturel, notamment des expressions artistiques, je me permets de vous faire entendre au cours de la présente séance le témoignage d'un grand homme de théâtre et auteur prolifique Sidi Ahmed Taybel Elj lors du colloque organisé à Fès en 2010 à l'occasion du centenaire de la naissance de mon père. Ce témoignage donnera, j'en suis persuadée, une profondeur historique et morale à la problématique abordée par notre conférencier. En effet, ce qui nous paraît intéressant dans le propos de ce jour, c'est justement les liens à établir entre la création artistique et la création scientifique. je suis certaine que notre conférencier saura nous démontrer l'importance de cette interaction pour la fabrication d'un savoir, moteur de la compréhension du monde et de son fonctionnement, savoir porteur des innovations de tout genre au cœur d'une société vivante en perpétuel devenir. Je tiens donc à remercier les deux éminents professeurs pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre, créés en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Je regrette encore une fois de ne pas être présente parmi vous et de n'avoir pas pu vous recevoir personnellement dans notre centre. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique Mlle Jihane Oushrif se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Les recueils des textes du colloque 2015 État de droit et démocratie et du colloque 2016 Médias Vecteurs de démocratie au Maroc sont disponibles ainsi que le recueil des textes des conférences de la période 2015-2016. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention.